Ce module traite des orbitales de type S de l'atome d'hydrogène. Dans cette partie, nous allons définir la densité de probabilité radiale et décrire l'orbitale en S. L'orbitale atomique est le produit entre une partie radiale et une partie angulaire. Posons le noyau au centre d'un repère cartésien. R est la distance entre le noyau et l'électron. Nous construisons maintenant une sphère autour du noyau. L'orbitale de type S aura la même valeur sur tous les points de la surface de la sphère. Elle est isotrope avec une symétrie sphérique. Cela signifie qu'elle ne dépend pas explicitement de θ et de φ et que la partie angulaire est une constante. Voici un aperçu des fonctions que nous allons étudier. Les fonctions radiales de l'orbitale 1S, 2S, 3S et l'or densité de probabilité radiale. Ces courbes sont en fonction de la distance entre l'électron et le noyau. Et elles ont une allure de type exponentielle moins zr, où z est réel positif. Cela implique que ces courbes tendent à zéro pour des grandes valeurs de petite r. De point de vue physique, cela implique que l'électron sera plutôt proche du noyau et la probabilité de le trouver très loin du noyau est plutôt faible. Une grandeur utile pour décrire les orbitales de type S est la densité de probabilité radiale, définie par r² fois la fonction radiale au carré. Voici le tracé de la densité de probabilité radiale pour l'orbitale 1S, en fonction de la distance entre l'électron et le noyau. Nous voulons maintenant connaître la probabilité de trouver l'électron entre r1 et r2. Cette probabilité sera égale à la surface sous-jacente, la courbe. Pour calculer cette probabilité, il faut donc calculer l'intégrale entre les deux bornes de la densité de probabilité radiale. Si nous calculons toute la surface sous-jacente à la courbe, nous devons trouver 1, parce que la probabilité de trouver l'électron à une distance quelconque du noyau doit être bien de 100%. La fonction radiale est une fonction normée. Cela signifie que l'intégrale entre 0 et r infini de la densité de probabilité radiale est égale à 1. Nous comparons maintenant la probabilité P1 et la probabilité P2. Du point de vue visuel, on se rend compte facilement que P1 est plus grand que P2. Cela signifie qu'il est bien plus probable de trouver l'électron à une distance à 0 du noyau. Cependant, l'électron n'est pas figé à cette distance du noyau. Voici le tracé de la fonction radiale pour l'orbital 1s. C'est une expression mathématique. Nous retrouvons ici l'expression exponentielle décroissante. Si nous faisons la limite de la fonction radiale pour r qui va à l'infini, nous allons trouver 0. L'orbital 1s est une fonction décroissante, un noeud, qui a toujours le même signe. A partir du tracé de la fonction radiale qui est montrée ici, nous allons reconstruire la densité de probabilité radiale pour la 1s. Nous n'allons pas faire une étude de fonction complète, mais juste montrer quelques astuces pour se rappeler de son allure. La densité de probabilité radiale est une probabilité, donc elle peut être positive ou nulle. Cette partie du cadran nous n'intéresse pas. Nous allons maintenant faire les limites pour r qui va à 0 et pour r à l'infini. Pour r qui va à 0, la densité de probabilité radiale s'annule et puisque la fonction radiale est une exponentielle de croissante, pour r qui va à l'infini, la fonction s'annule aussi. La densité de probabilité radiale pour l'orbitale 1s a un maximum qui correspond à une distance à 0 du noyau. Cela signifie qu'il est très probable de trouver l'électron à une distance d'environ à 0 du noyau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada